Finale du bloca entre Shigakuta ni Futachan Et oui Futachan après avoir sorti la team de Klo a passé deux tours suivants pour se hisser en finale de ce bloca Il est opposé à l'équipe Enomoto, Tatsumaki et Yudé, une équipe qu'on n'attendait pas Mais ce sont eux qui ont sorti l'équipe Superstar Il me semble, avec Annie Ken Donc une, ma foi, assez belle surprise de ce côté-là Grâce notamment à un vieux Ryu, un Holder Ryu En la présence de Tatsumaki, qui est le deuxième striker de l'équipe Qui, à ma foi, fait le travail Ici, Tani est opposé à Enomoto dans le pire match-up de Gaël, à le savoir Dalsim Pas beaucoup des Dalsim dans cette compète, je crois que c'est le seul Et évidemment, bon, c'est un perso qui peut aussi faire des dégâts Il y a un saut vertical medium punch et là, Tani qui prend le premier round Un match-up extrêmement difficile Parce que, vous voyez, ce pas moyen point passe sous les Sonic Boom Touche et permet de garder juste après En plus, tu ne peux pas sauter Il y a HK Voilà, comme ça Donc si vous voulez, c'est difficile pour Gaël Gaël, dès qu'il y a quelque chose qui l'handicapent les Sonic Boom Il est dans la merde Dans quasiment tous les jeux C'est le cas contre Blanca Qui est un match-up difficile aussi pour Gaël Parce que Blanca passe sous les Sonic Boom Tout simplement grâce à la glissade du singe Et ça, c'est quelque chose qui l'handicapent considérablement Clos, lui, il passe carrément par-dessus les étoiles Avec les Flying Barsons Donc lui, il se fout à peu près de tout Donc là, Tani va avoir, à mon avis, forte affaire Pour se sortir de là Et arrière-là, il kick en tiers Le Somersoul pour essayer de prendre le moins de dégâts possible Sur ce Yoga Inferno Il ne prend qu'un hit C'est plutôt bien calculé Somersoul dans le bas moyen point Ouh, il a repéré le zoning avec ce Somersoul-là C'est peut-être la clé du versus La clé du match Tani qui s'incline dans ce deuxième round Mais bon, s'il réussit à repérer le rythme Du zoning de Enomoto Qui semble quand même relativement facile à cerner Cross-up, là, il kick Balay-push, balay-push Dommage, il rate son combo Mais il n'y a pas de punition juste derrière Allez, So Medium kick, le bas moyen point Un kiwif Et encore une série de Sonic Pour contrer les Yoga Fire Éviter de se faire gratter On recule immédiatement avec l'arrière-medium kick Des fois, cet arrière-medium kick Peut choper un moyen point Si jamais il a le malheur de mettre le mauvais zoning Et ça, c'est du 100% Voilà, Somersoul dans un HK C'est comme ça que ça se passe Ce Medium kick encaissé Et ce Sonic Boom Il a eu le temps de toucher avec le Yoga Fire Et de faire un deuxième Yoga Fire Qui annule le Sonic Boom D'autant plus qu'à la glissade Vous l'avez vu aussi Qui passe sous les Sonic Il y a un très handicapant aussi pour Tani Qui est dans le coin Au pif, un Somersoul Ça ne passe pas Mais ça va finir pas passer Le double Somersoul Au pif, il fallait relever Mais quasiment impunissable pour Dalsim Avec encore un saum Medium kick est passé Attention, il est proche du coin Il est proche du coin Le zoning Et Somersoul réflexe Dans le drill de Dalsim Et bien Tani Qui vient de nous retourner Un match-up ici Et qui permet à son équipe De mener un 0 à présent Et le voilà Ce vieux Ryu Vous voyez, il a quasiment Plus de cheveux Sur la tête Ça arrive Ce genre de choses Et il joue Vieux Ryu Exactement Hall de Ryu Alors quelle particularité De Hall de Ryu C'est Ryu Sans attaque Mais avec un meilleur jeu de boule Si vous voulez C'est ça Ils ne jouent pas du tout pareil Les deux persos Ça n'a rien à voir De jouer Ryu Et Vieux Ryu Parce que Vieux Ryu Et bien Il n'a pas de solarplexus Pas d'overhead Pas de saut moyen point Pas de super Voilà Donc avec ça Les possibilités D'attaque Restent quand même Relativement limitées Et donc Tu composes avec Skota A savoir Un jeu de boule Plus fort Que Ryu Normal Donc c'est A dos A dos A dos A dos A dos Jusqu'à ce que Mor s'en suive Et puis Dragon Dès que le mec saute Et en théorie Ça gagne Un petit Tatsu Pour passer au dessus Du Sonic Boom Lant Il a eu le temps De récupérer Tani il a puni Juste derrière C'est très très serré Entre les deux Il joue bien Ce Vieux Ryu Il est quand même En finale du bloc A C'est d'ailleurs Principalement grâce à lui Qu'ils sont en finale Et il va gagner Ce premier round Au time over Vieux Ryu Un vrai joueur De Vieux Ryu C'est comme ça On sent qu'il est issu Des vieux Street Fighter Il doit plus être tout jeune C'est le Daron Et le Daron Il joue Vieux Ryu Et Vieux Ryu pour le moment Et bah Il met à mal L'ami Tani Qui sait pas trop Comment passer Saut Medium Kick Avant MK Anti-saut Le bas MK Qui chope pas ici Le Hertatsu Avec le pressing De Hadoken Il feinte un ado ici Et le Shotoki L'avant gros point Qui va passer Pas mal d'erreurs ici Il prend deux Avant Medium Kick Aucune défense malheureusement Il peut s'en vouloir Là dessus Il a fait énormément D'erreurs répétées Là Allez un partout Entre les deux Et Joel Ka Qui casse une petite Petite comment C'est pas vraiment une balayette C'est un bas Medium Kick Mais c'est un balayage On va dire Du sol J'aime bien l'appeler comme ça Avec encore un Summer Soul Au pif Il piffe beaucoup Quand même Tani Il a pas peur D'envoyer des Summer Soul Comme ça A la relevé Il se dit C'est pas grave Au pire je prends une chope Et puis je déchope Ah oui Vieux Ryu Peut pas déchoper Non plus C'est que le cas De tous les vieux D'ailleurs Impossible de déchoper Ils ont pas appris Ils ont pas encore passé Assez de temps Dans la salle du temps Pour déchoper Et là Ça punit Chakounet C'est quand même sympa Le décalage shop Qui prend une reversal shop Ici de Tani Tani shoto kill Tani Sonic boom Et pas gros point En tir tâ dessous Et voilà Tani Qui s'en va Pour un 2 à 0 Et bah Tani Qui va peut-être pas avoir Besoin de grand monde Pour amener son équipe En grande finale De ce tournoi Et je sens que Ça va se jouer En loser bracket Toutes ces histoires Prochain adversaire De Tani Il s'agit de Yudé Le Honda Et c'est Le pire matchup De l'horreur De l'enfer De l'exécrable Kusumondo Qui s'était bien sorti Face à Kotaka Match qui n'a pas été montré Parce qu'il y avait juste Le dernier round Mais il y avait 1-1 En fait dans ce match Et au dernier round Et bah Kusumondo S'incline très très justement Pour ensuite après Être sauvé Enfin son équipe en tout cas Être sauvée Par Shooting Mais théoriquement Y'a rien à faire Pour Honda Faut qu'il trouve un miracle En balle un match Voilà Faut qu'il réussisse à toucher On ne sait pas trop comment Gaël Déjà arriver à le mettre Dans le coin Puis le mettre à terre Dès que t'arrives à le mettre Dans le coin Si t'es assez patient Y'a des choses à faire Avec Honda Tu peux tenter le sumo presse Mais voilà Mais ici il est attentif Tani Et dès qu'il y a un sumo presse C'est Somersault en punition Il prend Patrice Il garde ce Doskoy Et ce nique Et ce nique Par contre là Il va aller le chercher Avec un petit arrière HK Après ce gros 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 décalage Et ces sumo presse Qui peuvent être utiles Simplement il faut repérer Lorsque Tani casse sa charge basse Et lui il y va Complètement au pif Il essaie de choper Complètement désespéré Une finale du bloc A Qui a été Ma foi Peut-être un peu moins impressionnante Que les matchs du premier tour C'est ça C'est les random distributions Des tableaux Tu tombes des fois Sur un match du premier tour Qui a des allures de finale Et ici le tableau Qui a été fort sympathique Quand même Pour cette équipe Enomoto Tatsumaki Yudé Qui leur a permis D'aller en finale Mais bon Ils joueront quand même La petite Pardon Les losers bracket Qui vont d'ailleurs Commencer Tout de suite D'accord